Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue, je pense qu'elle va être assez courte, mais vous allez voir, ça va être vite fait. C'est une petite toile et si vous vous souvenez, c'est une petite toile de chez Carat Art. Les nouveautés qui nous avaient sorti en termes de petite toile et en version ronde et carrée. Donc moi j'ai commencé par le rond et j'ai fait ce petit papillon. Donc c'était Butterfly Red de R-Moments, c'était une 30 par 22. Donc 30 par 22, je vais attraper la règle. Mais il me semble que c'était sans les bords. Voilà, c'est une vraie 30 par 22, c'est vraiment la taille du dessin. On a même un petit peu plus que 22, on est à 22,5 au niveau de la hauteur et on est à 30 tout pile au niveau de la largeur. Donc voilà, ça faisait partie des sorties du mois de novembre. Et c'était une nouveauté puisque Carat avait pris en compte des demandes sur le fait que les grandes toiles d'artistes étaient souvent hors budget pour beaucoup de personnes. Donc ils ont décidé de sortir des plus petites toiles, ce qui permettait à plus de personnes de pouvoir tester la qualité de leur kit. Donc c'est chose faite. Si vous vous souvenez, moi je vous avais présenté en sneak peek les deux toiles. Donc celle-ci en version ronde et la version carrée qui est une 40 par 30. Donc vous verrez la vidéo de préparation prochainement puisque maintenant que celle-ci est terminée, je vais enchaîner sur la version carrée puisque le but c'était de vous faire la comparaison des deux. Donc une fois que j'aurai terminé la toile en diamant carré, on pourra vraiment comparer. Mais je voulais déjà vous montrer ce que ça donnait. Déjà pour les personnes qui sont sûres de prendre du rond, voilà, au moins vous aurez eu un petit aperçu de celle-ci. Donc pour rappel, elle faisait 30 par 22 mais on avait quand même 24 couleurs dessus et 4 diamants AB. Voilà, et pour du rond et pour la taille, je trouve que l'effet est juste splendide, vraiment. Donc on avait du bloc dans le fond, vous voyez, on avait ce rose, c'était du 963, c'était la couleur numéro 12. Et puis ensuite, on avait pas mal de AB dans les ailes. Alors en AB, on avait du 310, du 605, du 666 et du 3801. Alors au niveau des diamants rouges AB et un peu rosés, ils étaient ici dans le bas de l'aile et on en avait ici, vous voyez. Ensuite, le rose, il faisait le tour des ailes, vous le voyez bien, qu'il y avait un petit contour. Et j'en avais dans les petits points, vous voyez, à chaque fois, 3, 4 diamants AB, ils sont juste magnifiques. Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Et puis le 310, on en avait au milieu, dans le corps du papillon, mais que quelques-uns, vous voyez. C'est vraiment tout léger et sur les bords ici. Donc sur les bords, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, c'est assez bleuté. Voilà, mais en tout cas, regardez, la pose, elle était vraiment parfaite. Donc je vous rappelle que chez Karat Art, il n'y a pas de petits cercles autour des symboles. Mais si vous commencez dans un coin et que vous mettez les ronds l'un à côté de l'autre, il n'y a aucun souci. Vraiment, votre pose sera droite. Vous avez vu à l'arrière qu'il y a encore un petit renfoncement. Je ne l'avais pas assez aplati. J'ai diamanté comme ça. Alors ça se voit un petit peu là, mais après dans le papillon, ça disparaît. Et comme moi, elle va être en cadre ou en portfolio, je vais bien la tirer. Et puis ça devrait aller. Mais regardez ces détails pour une 30 par 22. Vraiment, je n'ai jamais vu ça avec d'autres toiles que j'ai pu faire, des 30 par 30 par exemple. Mais là, c'est magnifique. Magnifique, magnifique le rendu. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça donne en carré pour pouvoir vous faire la comparaison. Vraiment. Donc, je vais m'y attaquer. Enfin, je vais d'abord vous tourner la vidéo de préparation des diamants. Parce que je vous avais posé la question. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont intéressées. Puis après, je l'attaque. Donc, il y avait la feuille de route avec. J'ai gardé les petites étiquettes parce que vu la taille de la toile, celle-ci, je ne l'ai pas préparée. Mais dans la selle en diamant carré, il y a plus de couleurs. Donc, je vais quand même mettre en boîte. Là, je ne l'avais pas fait. Tout est en sachet zip du coup. Mais je vais coller ça dessus avant de ranger dans mon classeur. Puisque vous savez que chez Karat Art, je garde mes restes de diamant. Donc, vraiment aucun souci au niveau de la colle. Aucun souci au niveau de l'impression. La colle chez Karat Art, il y a mes cheveux qui vont partout. Elle dépasse d'un demi millimètre sur les bords. Surtout en haut et en bas. Donc, je mettrai un petit peu de washi pour enlever cet effet collant. Et puis, je vais vous montrer les restes que j'ai. Je vais mettre les AB de côté. Je vais vous les montrer à part. Et je vais vous expliquer un petit truc au niveau des AB. Donc, je vous passe les restes de couleurs. Voilà. Vous voyez, ça, c'était les roses et rouges. Les couleurs principales. Là, c'était le 310. On a utilisé pas mal du 310. Mais il m'en reste. Ça, c'était le 963 à la couleur du fond. Donc, vous voyez que j'en ai pas mal du tout encore. Puis après, ouais. Tous ces rosés. Elle était vraiment super, super agréable. Celui-là, j'en avais pas beaucoup déjà au début. Parce que j'en ai que quelques touches là sur le haut des ailes. Violet. Voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire au niveau de la quantité. Des diamants. Je suis bien contente d'avoir ces restes. Et au niveau des AB, il me reste de tout. Sauf un où je suis arrivée au bout. Je crois qu'il m'en manquait même 3-4 du 3801. Mais du coup, je l'ai remplacé par le 666. Ils étaient quand même assez proches. Donc, je l'ai remplacé. Enfin, j'ai dû le remplacer par là. Franchement, ça se voit pas. En plus, c'est pas symétrique à l'autre aile. Le placement des AB, pas du tout. Donc, ça se voit pas. J'ai remplacé et c'était nickel. Sachez que si ça vous arrive, vous pouvez sans souci écrire à Karat Art. Il vous renvoie des diamants en cas de manque. Ils sont au top pour ça. Donc, vous voyez le 3801. Mon sachet est vide. Mais par contre, sur les autres, voilà ce qu'il me reste. Donc, en 310. En 666. Et en 605. Voilà. Ça, je vais aussi ranger dans mon classeur. Du coup, ça me fera vraiment de travail pour ranger. Vu que j'ai laissé en sachet zip. Mais voilà. Pour une taille comme ça, ça allait encore. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu de temps à chercher les numéros de sachet. Donc là, pour la 40 par 30, ce sera très bien de mettre en boîte. Voilà pour ce petit papillon. Je réfléchis si je vous ai tout dit. Mais je crois que oui. Au niveau de l'impression, je vous l'ai dit. Au niveau de la colle. Au niveau des diamants. Vraiment, tout était top. Je vous rappelle que chez Karat Art, ce sont des diamants en résine. Et franchement, les ronds, c'était une qualité. Je n'ai pas eu de déchets. Je n'ai pas fait de tri dans les ronds. Ça m'arrive quelquefois dans les carrés. Mais là, dans les ronds, je n'ai pas eu à faire de tri. Il n'y avait pas d'excroissance ou quoi que ce soit. Ça ne pop pas. Vous voyez que ça colle très très bien. Je place ma main à fond dessus. Et il n'y a aucun souci. Voilà. Donc celle-ci, je ne vais pas l'encoller. Je pense la mettre en cadre. Et ma fille la voulait dans sa chambre. Donc je pense que ça va... Je vais trouver un joli cadre en bois. Et je vais lui mettre dans sa chambre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour la préparation diamant de la toile en diamant carré. Puis ensuite, pour la comparaison des deux avec revue de la deuxième toile. Comme ça, on pourra bien se rendre compte. Mais en tout cas, je suis hyper satisfaite du rendu en diamant rond. Et j'y ai pris du plaisir. Parce que finalement, en ce moment, je ne faisais que du carré. Et je vous avoue que faire un petit peu de rond, eh bien, ça m'a reposé. J'y trouvais ça plus reposant. Donc je pense que je vais intercaler pas mal de ronds, là, ces prochains temps, entre mes toiles carrées. Histoire, voilà, de... Parce que là, c'était vraiment... J'avais envie de faire du loisir et de ne pas me prendre la tête. Eh bien, je déconnectais complètement. Alors que quand je fais du carré, c'est quand même assez précis. Et je réfléchis, etc. Alors que là, le rond, pas du tout. En plus, avec le fond bloc, voilà. Donc moi, je n'utilise pas de multi-placeur. J'ai tout fait au stylet, un à un. Et je vous dis que je n'utilise pas de multi-placeur. Mais là, chez un partenaire, j'en ai demandé pour tester, pour retester. Je me dis maintenant... Parce que j'avais testé au tout début, où j'ai commencé le DP. Ça ne m'avait pas trop plu. Je trouvais que j'avais une pose pas très droite. Maintenant que j'ai acquis de l'expérience, je me dis que je pourrais retester. Peut-être que j'aurais un effet, une sensation différente en l'utilisant. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, là, j'ai tout fait au stylet. Et les AB à la pince. J'ai eu la question il n'y a pas longtemps. N'oubliez pas d'utiliser votre pince avec les AB. Parce que la cire a tendance à enlever la couche de nacre qu'il y a sur les diamants AB. Donc n'hésitez pas à les mettre à la pince. Voilà. Donc moi, je vous mets le lien vers la toile dans la barre d'informations. Je vous remets aussi le petit code promo de 10% que j'ai chez Karat Art. Et puis, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre impression sur ce rendu. Et n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501